Bonjour à tous, c'est en voyant Célia, élève de 6e, remplir cette grille de multiplication que j'ai eu l'idée de créer ce générateur 100% en Excel. Dans chaque case, on voit une opération à effectuer, ici des multiplications, et suivant le résultat de la multiplication, entre 0 et 15, entre 16 et 20, il faudra colorier la case d'une certaine couleur. Dans ce classeur Excel, j'ai paramétré 8 couleurs différentes, plus le blanc. A chaque fois que vous mettez une valeur dans une cellule, vous obtenez la couleur correspondante. Remarquez qu'il y a 9 possibilités, que l'on va retrouver tout en haut de la feuille table. Dans la grille de multiplication que remplissait Célia, le cas numéro 0 correspondait aux valeurs plus petites que 15. Ici, vous pouvez rentrer les opérations que vous voulez. J'ai mis par exemple 6 x 2, 2 x 6, et je peux compléter en mettant 1 x 7, etc. Au fur et à mesure que vous rajoutez des possibilités, vous avez en bas le nombre de choix possible. Par exemple, le dernier, il fallait que le nombre soit entre 80 et 100, donc il y a moins de possibilités. J'en ai mis ici 3, mais je pourrais en rajouter une quatrième. En dessous, voilà un autre type de tableau que l'on peut obtenir cette fois-ci avec des additions ou des soustractions. Et sur la dernière feuille, vous avez une grille avec des opérations qui correspondent au dessin. Si je retourne sur la grille de dessin, que je regarde en N3, c'est-à-dire la cellule où j'ai mis un 8, il s'agit d'une opération qui doit me donner un nombre plus grand que 80. Si je vais sur la grille élève, en N3, il m'a proposé 9 x 10. Si maintenant je vais sur une cellule blanche, par exemple B2, le calcul est un nombre plus petit que 15. Alors cette grille n'est pas du tout figée, il suffit de vous mettre dans n'importe quelle cellule, vous allez dans la barre de formule, vous faites Entrée, et vous avez une nouvelle grille. Je fais à nouveau Entrée, Autre grille, et on voit que maintenant pour N3, j'ai plus 9 x 10, mais 9 x 9. Dernier conseil pour remplir la grille, vous pouvez tout à fait taper un nombre et l'étirer, vous pourrez avoir par exemple un trait vert. Par contre, ne déplacez pas un paquet de cellules, sinon vous allez supprimer le formatage qu'il y avait dans les cellules. Vous trouverez le lien vers le fichier sous la vidéo, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501